Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Ambre Gonnet et aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'expressionnisme viennois avec l'œuvre d'Egon Schiele. Particulièrement célèbre pour ses portraits et ses représentations très personnelles du corps humain, le travail de Schiele ne laisse personne indifférent. Ses œuvres sont caractérisées par un trait marqué, des poses complexes et une représentation de la chair comme tuméfiée. Toutes ces caractéristiques ont amené à rapprocher l'œuvre de Schiele du courant expressionniste qui se développe à la fin du XIXe siècle dans les pays germaniques. Schiele recherche avant tout les contrastes. Les figures sont souvent sur un fond blanc, accentuant la plupart du temps leur nudité. Il traite en effet énormément du nu, que ce soit dans les portraits, mais également dans ses autoportraits. Ces nues prennent des poses explicites et provoquantes, ce qui amène à une condamnation de l'artiste pour outrage à la morale publique. Il passera quelques mois en prison, qui seront déterminants pour la création de son propre style pictural. Jusque-là rattaché au mouvement du Jugendstil, l'art nouveau viennois, représenté par la figure tutélaire de Gustav Klimt, il s'éloigne radicalement de la douceur des courbes du maître, avec ses corps brisés, aux contours anguleux, et surtout avec des œuvres de plus en plus provoquantes. Son sentiment d'injustice grandit. Sa révolte contre la société est exacerbée et trouve son expression dans un certain nombre d'œuvres, comme Le cardinal et la nonne, qui reprend la composition du chef-d'œuvre de Gustav Klimt, Le baiser, mais de manière beaucoup plus provocatrice. À la place d'un couple d'amoureux, ce sont deux membres du clergé qui sont représentés dans une posture évocatrice. Schiele accorde une grande importance aux autoportraits. Il en a réalisé une centaine en quinze ans, un record inégalé dans l'histoire de l'art. Il ne cherche pas à représenter sa condition sociale, ni son état émotionnel, mais plutôt à transcrire l'intériorité angoissée du moi, par les positions excentriques du corps ou des mains qu'il peint. Ses positions non conventionnelles, les poses extrêmes, les traits déformés et grimaçants, créent une distance avec le spectateur et lui causent une gêne, voire une tension. Schiele fait du corps humain un puissant support de l'expressivité. Son dernier tableau, Une famille, est devenu le symbole de la vie fulgurante et tragique de Schiele. Il se représente dans cette œuvre accompagnée de sa femme Edith, enceinte à l'époque de trois mois, et de leur enfant à naître. Il se projette dans l'avenir et imagine sa future famille. Cependant, elle n'existera jamais, puisque, quelques semaines après la réalisation de ce tableau, le 31 octobre 1918, Edith meurt de la grippe espagnole. Trois jours plus tard, Egon succombe à son tour de la maladie, à seulement 28 ans. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada